Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, le débat. Le débat du jour, même de la semaine, parce que vous savez que le 10 décembre dernier, c'était la journée mondiale des droits de l'homme. Vous allez me dire, on ne va pas parler du 10 décembre, mais je voudrais qu'on parle un petit peu de ces droits de l'homme. Je vous rappelle qu'ils sont mondiales maintenant, c'est universel, si on peut se permettre. Donc forcément, Ève connaît aussi les droits de l'homme, je suppose. On est d'accord. Ma question est la suivante. Est-ce que pour vous, les droits de l'homme sont respectés et à jour ? Ou est-ce qu'il y a des choses à revoir pour vous qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas du tout respectées, etc. Vous voulez que je commence directement par l'article premier qu'on connaît ? Ou alors, attendez, je vais faire mieux que ça. Qui connaît l'article premier des droits de l'homme ? Il y a trois livres. Tous les hommes est, tous les livres et égaux ? Il manque un... Tu sais qu'il manque... En droit ? En droit ? Oui, non, il manque un beau. Attends, toutes les... Alors, vous avez dit quoi déjà ? Tous les quoi, vous avez dit ? En droit et devant la loi, je crois. Non, c'est pas ça. Tous les quoi, vous avez dit ? Tous les hommes ? Non. C'est toute personne ? Non plus. Non. Tous les êtres humains, déjà. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en... Il manque un mot. En devoir ? Non. Et en dignité. Ah. Et oui, je tiens à le préciser. Et c'est pas fini parce qu'ils disent aussi qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc, il y a libre, égaux et fraternité en... Qui veut dire liberté, égalité, fraternité. Et pourtant, c'est pas un texte français, c'est un texte à la base français, mais c'est un texte maintenant mondial. Mais je précise que c'est... Ça veut dire que les personnes qui sont handicapées mentales, qui ne sont pas aptes à s'occuper d'elles-mêmes, elles ne sont pas... Ah, il reste libre, égaux en droit et en dignité par les droits de l'homme. Je tiens à le préciser. À la naissance. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce texte, déjà ? Qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Joker. Je pense qu'à l'heure actuelle où on est, à l'époque où on vit, pour moi, je pense que ces droits-là ne sont plus d'actualité. Ils le sont parce que c'est comme ça, mais je parle dans le sens qu'ils ne sont plus d'actualité parce qu'ils ne sont plus respectés où que ce soit. Alors, justement, vous savez que cette saison, on a beaucoup parlé de choses, déjà. L'égalité, elle est où ? Elle n'y est pas. Entre les hommes et les femmes, notamment. C'est sûr. Déjà, on ne l'a pas. La liberté, plus ça va, plus les années passent avec les nouvelles technologies, moins la liberté existe. Je ne dis franchement... On n'a pas la liberté. La liberté, on en a de moins en moins. On en a parlé il n'y a pas longtemps des caméras de surveillance, par exemple. On a parlé de beaucoup de choses sur la liberté de nos mouvements, de ce qu'on fait, etc. Ce n'est pas le cas. Côté fraternité... Déjà, la liberté d'expression, quand tu t'exprimes sur ton Facebook et qu'il y a des personnes qui s'octroient le droit de venir t'insulter sur ton propre Facebook, te dire ce que tu dois mettre et ce que tu ne dois pas mettre, moi, je suis désolée, mais c'est déjà là, l'arrêt de la liberté. D'ailleurs, il y aura une... Le prochain débat que je vous proposerai en janvier, j'espère que je serai là, le prochain débat que je proposerai, ça sera sur le peut-on rire de tout. Pourquoi je propose ce débat-là ? Parce que c'est beaucoup d'actualité en ce moment, parce qu'on ne peut plus être libre d'expression de dire ce qu'on veut. Justement, par rapport à ce qu'on a dit, c'est exactement ça. On ne peut plus rigoler, on ne peut plus dire quoi que ce soit, sinon on va être sanctionné, etc. Donc ça sera ce sujet-là. Effectivement, on n'est plus libre de mouvement et on n'a plus de liberté d'expression. Égalité, pour moi, elle n'y est pas, de toute manière. Où est l'égalité entre les hommes et les femmes ? Elle n'existe pas. Côté fraternel, avec toutes les guerres qui existent, la fraternité, il faudrait me dire, où est la fraternité avec toutes les guerres qu'il y a dans le monde et tous les problèmes qu'il y a, diplomatiques aussi ? Donc la fraternité n'existe pas. Ça me rappelle une phrase que j'ai faite, moi, sur justement liberté, égalité. Fraternité, c'est vrai que... Oui, ça, c'est en France, ça, hein ? Oui, oui, non, mais bon, personnellement, moi, je dis que, de toute façon, c'est plus d'actualité parce qu'il n'y a plus rien qui est respecté, il n'y a plus rien de... Il faudrait remettre à jour certaines conditions, certains articles. Alors, il y a plein de textes comme ça, l'article 3 qui dit « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » Voilà. L'article 4, avec ce qu'on a dit il n'y a pas très longtemps dans une actu, qui n'est pas d'actualité. « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. » Qu'est-ce qu'on a dit il n'y a pas très longtemps en actu ? Il y a un pays qui... Oui, il y a encore un pays... Ils vont encore vendre comme des esclaves. Oui. L'article 5, même chose. « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains dégradants. » Il y a toujours la peine de mort qui existe dans certains pays. C'est clair. Il ne faut quand même pas l'oublier. « Et le Tchétchénie bonjour. » Voilà, et les tortures, il ne faut pas les oublier. La Tchétchénie, bien sûr, pour les homosexuels, par exemple. Alors, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on parle des droits de l'homme qui ne sont pas du tout encore respectés à l'heure actuelle en 2017 ? Ah, mais c'est pour ça qu'il faut revoir les droits de l'homme. Ou sinon, il faut que tous les pays qui ont signé ces droits de l'homme, automatiquement, les respectent automatiquement. Est-ce que vous savez pourquoi les droits de l'homme ne sont pas forcément respectés ? Ils ne sont pas signés. Oui, mais il faut quand même rappeler un détail, parce que beaucoup ne le savent pas. Est-ce que vous savez pourquoi ils ne sont pas forcément respectés les droits de l'homme ? Est-ce que vous avez oublié un détail ? Au niveau juridique, pourquoi ça n'est pas respecté ? Déjà, tous les pays ne les ont pas signés, c'est les droits de l'homme. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Je ne sais pas, au niveau justice, pourquoi... Les droits de l'homme... Donc, ça veut dire que pénalement parlant, il y a le cours européen des droits de l'homme qui sont là-dessus. Mais juridiquement parlant, dans le code pénal, il y a certains pays, d'abord, effectivement, un qui ne signe pas forcément la charte des droits de l'homme. Donnez-moi un pays, par exemple, qui n'a pas signé, ça va vous surprendre. L'Arabie Saoudite ? La Russie ? Oui. La Russie ? Il y a surtout la Chine. La Chine ne l'a pas signé ? La Chine n'a pas signé les droits de l'homme. Je ne sais pas si vous êtes là-dessus. Oui, la place Tianmen, là, ou alors, tous les étudiants... Oui, même la Corée du Nord n'a pas signé, oui. Donc, voilà. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas européen, les droits de l'homme. C'est vraiment mondial, je vous dis. Donc, il y a ici une charte, c'est une petite charte qui peut être pénalement punie, mais ce n'est pas dans le code pénal. C'est ça que je veux dire, ce n'est pas dans l'article. C'est une charte qu'on signe pour le... Voilà. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est une charte qu'on signe, mais qui n'est pas forcément... Il n'y a que la Cour européenne des droits de l'homme qui peut punir si on bafoue, on va dire, les articles des droits de l'homme. Mais par contre, on ne sera pas puni dans un tribunal de grande instance, si je peux me permettre. Oui, mais la Cour européenne, par contre, là... Un pays peut, par contre, être puni par la Cour européenne des droits de l'homme. D'ailleurs, la France, elle a été punie. Plusieurs fois. Il y a plein de pays. Il y a eu la Russie et puis... Oui, mais la France, là, récemment, elle vient d'être punie aussi par la Cour européenne des droits de l'homme. Un pays peut être puni par la Cour européenne des droits de l'homme. En revanche, une personne ne peut pas être punie par la Cour européenne des droits de l'homme. Parce qu'en fait, c'est un pays qui signe les droits de l'homme. Nous, en tant que citoyens, on ne sera pas punis pénalement pour ne pas avoir respecté les droits de l'homme. Par contre, un pays peut être puni par la Cour européenne. Et comment est-il puni ? Et comment la sanction est-elle appliquée ? Oui, c'est surtout comment les sanctions sont appliquées au niveau du pays. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous avez la réponse ? Non. C'est pour ça que je pose la question. Ça, il faudrait se renseigner avec la Ligue des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme, qui ont forcément... Parce que moi, je ne connais pas les sanctions pénales. Il n'y a qu'eux qui connaissent. Moi, on a les articles, mais on n'a pas les sanctions. Donc, c'est vrai que c'est une bonne question que pose Ève, qu'il faudra d'ailleurs y réfléchir. C'est vrai que... Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux vous dire ? En tout, vous savez combien il y a d'articles ? Parce que je ne vais pas tous les vous les citer. Mais... Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, sa conviction, seule ou en commun. Il n'y a pas une centaine d'articles ? Mais pourtant, Ève qui a parlé de la liberté d'expression. Article 19 des droits de l'homme. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Et pour toi, Ève, cet article n'est pas respecté. Oui. Est-ce que tu peux dire pourquoi ? Donc, notamment pour... Si on enlève le côté... Voilà, par rapport à l'humour, Qu'est-ce qui, pour toi, n'est pas respecté dans la liberté d'expression ? Il n'y a pas toujours une tierce personne pour imposer à d'autres leur façon de voir, leur façon de penser, et que si la personne pense autrement qu'eux, eh bien, forcément, c'est les personnes incriminées, entre guillemets, qui sont dans le tort et qui ne veulent pas reconnaître leur tort. Voilà, quoi. Alors là, je suis tombé sur un article 23, par exemple. Vous allez voir, comme les droits de l'homme ne sont vraiment pas respectés, vous savez qu'en France, on aurait pu être condamnés depuis longtemps sur cet article 23. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Oui, par exemple, le salaire pour les femmes. Exactement, hommes-femmes. Vous savez que la France pourrait être punie pour l'article 23. Il n'y a pas que la France. Non, mais là, on est en France. Là-dessus, il n'y a pas que la France. Et autres. L'Europe en entier. Je crois que c'est la Norvège qui respecte le niveau salarial. Qu'il n'y a pas de différence entre femmes et hommes. Sauf, comme dit de ma part. Et pourtant, cet article 23, vous savez quand datent les droits de l'homme ? Alors, les droits de l'homme en France existent depuis 1789. Et après, les droits universels, vous les connaissez depuis quand ? Quelle date ? C'est 1600. Non, oui, d'accord. Alors, toi, tu es encore plus fort. C'est 1814. Je viens de te dire que c'est à la Révolution française et toi, tu vas jusqu'à 1600. Tu vas jusqu'à Louis XIV. Ça aurait très bien pu. Mais non, je sais que vous... Droits universels des droits de l'homme, c'est quand ? 19e siècle. Non. Ah, vous ne connaissez pas la date. Ça me surprend. Je pensais que vous auriez appris plein de choses avec l'association. En plus, c'est marqué, je vous signale, dans le site de l'association. C'est quand, Lionel ? On va voir si, en 5 ans, il connaît la date. C'est là qu'il va tricher. Ah, 1872. Combien t'as dit ? Il y en a qui vont avoir... Je sens qu'il y en a qui vont avoir des gifles, en fait. 1948. 1948. 1948. 1948. 1948, les droits universels. Et les droits de l'homme, tout court, droits de l'homme en France, je l'ai dit tout à l'heure. 1700. Au moment de la Révolution. 1789. C'est la Révolution française 1789. Donc, à la base, ça veut dire que les textes des droits de l'homme sont français et qu'ils sont devenus universels au niveau mondial. Donc, quand je pense que c'est quand même notre texte et qu'on ne respecte même pas notre propre texte en France. Cherchez l'erreur. C'est pour ça que je voulais parler de ce texte. C'est pour ça que je voulais un petit peu parler de ça. Parce que franchement, c'est notre propre texte qu'on a créé maintenant il y a plus de 200 ans et qu'aujourd'hui, on ne le respecte pas. Moi, j'aurais honte à la place de la France de présenter ce texte au niveau mondial et qu'on ne respecte pas nous-mêmes ce texte. C'est ça que je dénonce. Ça ne m'étonne pas quelque part. C'est comme on dit, les cordonniers, c'est les plus mal chaussés. Ça ne vous surprend pas ce que je vous dis ? Oh, non, ça ne me surprend pas. Ça ne m'étonne pas. Franchement, personnellement, ça ne m'étonne pas. Comme on dit, ce ne sont pas les meilleurs conseillers qui sont les meilleurs payeurs. Alors, les droits de l'homme, aujourd'hui, on appelle maintenant droits humains, chose que je trouve encore moins. et aux droits de la personne. Vous savez pourquoi on appelle droits humains, aujourd'hui ? Il y a quelque chose qui fait débat. Il n'y a pas quelque chose qui vous... En rapport aux animaux ? Non. Je vais vous dire pourquoi c'est à cause des droits de l'homme. Excusez-moi, mais où est la femme ? Oui. Ça ne vous choque pas quand on dit droits de l'homme ? Pourquoi l'homme ? Il n'y a pas quelque chose qui vous choque dans ce terme ? Oui, c'est pour ça qu'il y a... Elle est où ? La femme, elle est où ? Elle est où ? Ça ne date pas de maintenant, ça. Les réflexions par rapport à les droits de l'homme, les droits de l'homme. Et à chaque fois, entre autres, pour des féministes, qui disaient oui, mais on parle toujours des droits de l'homme. Et il y en a beaucoup qui disaient vous n'allez pas nous emmerder, on parle de l'homme, en général, l'homme, l'être humain. Alors, il y a d'autres dates que je peux vous fournir. En 1950, il y a eu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est adoptée par les membres du Conseil de l'Europe. En 1965, il y a la Convention internationale sur l'élimination sur toutes les formes de discrimination raciale qui est adoptée par l'ONU. C'est quand même en 1965. Ça ne date pas d'aujourd'hui, la discrimination raciale. En 1979, belle année d'ailleurs, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui est adoptée par l'ONU. Ça aussi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et pourtant, elle existe encore, cette discrimination. C'est toujours le cas aujourd'hui. Est-ce que toi, Eve, tu peux toujours confirmer, alors que cette Convention date quand même de 1979, est-ce qu'aujourd'hui, la discrimination à l'égard des femmes est respectée ? Est-ce que la lutte, je veux dire, la lutte contre la discrimination à l'égard des femmes est respectée ? Il y a la lutte contre la violence envers les femmes, oui, aujourd'hui, mais concernant la discrimination ? Non. Absolument pas. Est-ce que tu peux donner des exemples ? Pourquoi ? À part, bien sûr, les problèmes de salaire. Par exemple, une femme qui est enceinte, on ne va pas l'engager parce que sous prétexte que d'ici peu de temps, elle va accoucher ou on hésite à engager une femme tout simplement parce qu'elle pourrait tomber enceinte. Alors ça, c'est la discrimination sur la grossesse. Attention. C'est encore une autre discrimination. Oui. Oui, mais c'est un fait réel. Je veux dire, moi, je parle en connaissance de cause. Moi, par exemple, j'ai déjà postulé pour aller travailler à des emplois et la première chose qu'on me demandait, c'est est-ce que je comptais tomber enceinte dans l'année ? Ah oui, bravo. Ou prochainement ? De mieux en mieux. En 1989. C'est égal, hein ? 1989, autre année qui est très importante qu'on a évoquée une fois dans l'émission, c'est la convention relative aux droits des enfants. C'est la déclaration des droits de l'enfant qui avait été adoptée en 1959. Et en 2000, qu'on connaît bien aussi chez nous, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui a été créée. Voilà. Donc tout ça, c'est les bases de ce que les pays sont censés respecter et qui, pour moi, ne sont pas respectés. Si je peux me permettre. C'est pour ça que je voulais dénoncer un petit peu ce texte aujourd'hui. Non pas sous la forme, parce que sous la forme, elle est parfaite, mais sur le fond, parce qu'on ne le reste parce que les pays ne respectent pas ce texte. Par contre, une question que tu nous as posée tout à l'heure et que je vais te poser, c'est combien il y a d'articles exactement ? Combien il y a d'articles des droits de l'homme ? Oui, parce que moi, je dirais une centaine à peu près. Oui, mais tu rêves. Alors, il ne faut quand même pas exagérer. Il y en a trente. Ah, il y a trente articles ? Une centaine. Oui, mais ça aurait pu être... Ils n'ont pas fait une encyclopédie non plus. Non, mais bon, on ne sait jamais avec tout ce qu'ils nous inventent comme conneries. Ben non, mais bon. D'ailleurs, ça tombe bien que tu poses cette question. Il y a trente articles. Est-ce que vous voyez, par exemple, un texte à rajouter ou à enlever ? Quelque chose qu'il faut rajouter qu'il faut mettre dans ces textes de droits de l'homme ? A savoir si vous connaissez d'ailleurs les textes de droits de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces droits de l'homme ? Déjà, ils connaissent tous et malheureusement, on ne s'intéresse plus à ce genre de choses. Que ce soit aussi bien à l'école ou autre, on ne les apprend pas. J'imagine certains jeunes, j'imagine certaines nouvelles générations ce qu'ils ont en tête. Ils ne les connaissent pas. Tous les jeunes ont le pouvoir de lire, d'avoir des ordinateurs et des télés dans la chambre. Tu vois, on le couvre. Non, mais de toute façon, même les jeunes, la nouvelle génération, là, maintenant, il est justement... Les textes, ils ne les connaissent pas. À l'école, on n'apprend pas ça. Ah si, c'est obligatoire. Ah si, on est censé. Je suis désolé. Les droits de l'homme, tu ne les apprends pas. Ah si. Je suis désolé, tu ne les apprends plus. Je suis désolé. Il y a eu à l'époque, dans les années 90, qui s'appelait l'éducation civique. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est dans le SVT. Tu apprends ça, tu apprends les droits de l'homme dans les cours d'éducation civique. Je suis désolé. Je suis désolé. Le SVT, maintenant. Ça, je peux te l'assurer. Tu ne l'apprends plus. Ben si, c'est obligatoire. Et tu l'apprends même dans les cours d'histoire. Ah oui, en histoire, oui. Tu apprends les bases. Au moins, je n'ai jamais vu ça. Ben moi, si. Tu apprends les bases. Tu apprends les bases, mais ils n'approfondissent pas leurs trucs. Moi, de l'homme, de toute façon, vous êtes obligés de l'apprendre parce que c'est pendant la Révolution française. De toute manière. Après, en 1948, il y a eu un spécif des droits universels. Donc, on est obligés de l'apprendre. Et en plus, moi, personnellement, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ça s'appelle comment aujourd'hui l'éducation civique ? C'est SVT aujourd'hui, je crois, maintenant. C'est la SVT, oui, c'est ça. Donc, c'est la science de la vie de la Terre. Je pense que c'est devenu... Parce qu'avant, c'était des cours d'éducation civique. Aujourd'hui, je sais que ça a changé. Mais j'ai appris ça, en tout cas, dans les années 90, oui. Oui, c'est certain. Ah, mais moi, je peux te dire que mon époque, oui. Ton époque, j'aime bien ton époque, c'est celui de Lionel et du Mien. Tu veux qu'on y aille ? Non, mais du temps... Moi, je sais que je l'ai appris, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, je peux te dire que maintenant, en cours de SVT, je suis sûr qu'ils ne l'apprennent pas. Ils apprennent les bases. Alors, ça, c'est pas la même question. Est-ce qu'aujourd'hui... Non, je vais poser la question à Lionel. Je crois que c'est un petit peu tôt pour Matisse. Est-ce qu'aujourd'hui, ils apprennent ça à l'école ? Mes filles, non. Oui, allez. Je ne pourrais pas te le dire, Matisse, je ne pourrais pas te dire si je lui poserai la question. Oui. Je le verrai. Et oui, je lui poserai la question pour savoir un petit peu. Je ne pense pas. Je ne veux pas m'avancer, mais je ne pense pas. Parce qu'on peut l'apprendre dès la primaire, les droits de l'homme. Ça a été des cours d'éducation civique, je te tiens à dire. Et toi, Ève, non. Toi, c'est certain. Il faudrait qu'on se... Ah oui, je suis certaine. D'accord. Moi, je peux te dire que maintenant, il faut l'apprendre. Alors, je vais changer la question. Est-ce que pour vous, c'est essentiel de l'apprendre aux enfants à l'école ? Oui. Moi, je suis désolé. C'est même une obligation. Oui. Ça devrait être obligatoire. Et même, pas de faire directement les 30 articles. Ah si. Ah si, c'est tout. Si, au moins d'essayer. Mais parce que... Parce que moi, je te dis que maintenant, il s'arrête au niveau de la Seconde Guerre mondiale et il sait tout. Il s'arrête... De quoi tu parles ? Pourquoi tu parles de la Seconde Guerre mondiale ? Non, mais au niveau historique... Non, non, faux. Faux. La guerre d'Algérie, c'est quand ? Eh bien, moi, je peux te dire qu'ils apprennent que... Ah, c'est faux. Jusqu'à la Guerre mondiale. Non, c'est faux. La Deuxième Guerre mondiale. C'est archi faux. Ils s'arrêtent là. Ça se voit que t'as pas été plus, moi, à l'école. Ça se voit que t'as pas été... T'as été jusqu'à quand ? À l'école ? Moi, je me suis arrêté. Il était en troisième. Oui, c'est pour ça que tu connais pas plus. Parce que la guerre d'Algérie, tout ça, on apprend aussi, à l'école. Les crises économiques, on les apprend à l'école. Les crises économiques des années 70, tout ça, on les apprend à l'école. Je suis désolé. Enfin, bref. Par contre, je vois pas le rapport avec les trucs historiques et les droits de l'homme. Je vois pas le rapport. Parce que les cours d'éducation civique et les lois, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'histoire, si je peux me permettre. Donc, on est hors sujet sur le sujet. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou pas ? Moi, pour moi, il y a des choses essentielles à apprendre à nos chers membres. Attends. On ne l'exige pas de laisser un cœur, les 30. Dis donc, Ève, c'est nouveau que tu coupes encore la parole à Lionel. Ça vient de sortir. Mais je ne sais pas entendu parler. Eh bien, pourtant, Lionel est sur Skype et il le parle. Donc, il va falloir que tu résoutes ton problème, Ève. Vas-y, Ève, répète. Lionel, pardon. Oui, donc, moi, je disais qu'il y a quand même certaines choses très importantes à apprendre à nos chers enfants et qu'ils méritent d'avoir leur place au centre de l'éducation nationale. Ne serait-ce que déjà, voilà, les droits de l'homme et expliquer ce que sont les droits de l'homme, expliquer aussi à quoi ils servent, déjà d'une, et aussi, et leur apprendre aussi tout ce qui est respect, même si ce n'est pas à eux directement de le faire, mais aux parents, puisque les parents ont une grosse responsabilité là-dessus, mais au niveau éducation nationale, je pense qu'il y a certains principes à remettre en place. Moi, je me rappelle à une certaine époque, on avait l'instruction civique qui était déjà très bien, et donc, c'est un truc qui a été enlevé et remplacé par plein d'autres choses beaucoup plus souples. et je pense qu'il y a des fondamentaux qu'il faut remettre en place au niveau de l'éducation nationale, ne ce serait-ce que, voilà, moi, je me rappelle, on avait appris la Marseillaise, on avait appris la fameuse lettre de Kimoquet, il y avait plein de choses, et je trouve que c'est vachement important de savoir aussi son passé, il y a un certain passé à savoir, et qui peut servir pour l'avenir. Tu n'as pas appris le champ des partisans, ton venier ? De toute façon. Mais je la connais, la chanson des partisans, je la connais. D'accord. Oui, Eve, tu disais ? Je disais que tout peuple qui oublie son passé est condamné à le recommencer à l'infini. Moi, j'ai une autre question, j'ai une question à vous poser, je rappelle que les droits de l'homme sont punis entre les pays, ça se punit entre pays, je tiens, vous l'aurez pas dit. Mais, en tant que citoyen, est-ce que vous, pourquoi, est-ce que vous auriez préféré que ces droits de l'homme au niveau pénal ? Est-ce que ces articles-là devraient... Ah oui. Ça devrait être légal au niveau de la loi, c'est-à-dire au niveau juridique, tu peux être condamnable dans une justice par rapport à ces articles des droits de l'homme, ça devrait exister. Pourquoi une charte ? Pourquoi une charte, on devrait pas faire qu'une charte ? Et puis, c'est pas qu'entre pays des droits de l'homme, c'est tous citoyens. Et en plus, rappelons, ça s'appelait comment en plus, s'il vous plaît, cette charte, à l'époque, en 1789 ? En France. Je crois que tu vois. Ça s'appelait « Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ». En 1948, ça a changé. Ça s'est devenu « Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies ». Déjà, ils ont enlevé le mot « citoyen » en 1948, chose que je regrette. Je vous le dis franchement. Je suis désolé, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, il y a le mot « citoyen ». Et donc, ça devrait être aussi punissable à tous citoyens qui ne respectent pas ces droits de l'homme. Et ça devrait être punissable au niveau de la loi, si je peux me permettre. Alors là, on serait tous condamnés. Tant mieux. Je suis désolé. Tous les citoyens de la Terre seraient condamnés à... On serait tous condamnés. Tant mieux. Je pense qu'il y a une grosse fière erreur qui a été faite. C'est... Parce que beaucoup de pays n'ont pas signé... n'ont pas signé. Mais moi, je pense qu'on ne devrait même pas leur laisser le choix. C'est du signe pour laisser tout. On parle de dignité humaine. C'est quand même... Ok, tant d'aide. Je te rappelle un détail, c'est que tous les pays ne font pas partie de l'ONU. Donc forcément, tous les pays ne sont pas obligés de signer. Donc, tu ne peux pas obliger des pays qui ne font pas partie de l'ONU de signer les droits de l'homme. Le problème, il est là. Oui, mais le petit nerveux qui venait de Corse, excuse-moi, mais il ne respectait pas tellement les droits de l'homme ni de la femme. Tu parles de Napoléon, je suppose. qui avait réinstauré l'esclavagisme et qui avait fait en sorte que les femmes devaient être à disposition, devaient être sous tutelle, soit par un père, un mari, mais toujours par un homme. Elle n'avait aucune disposition de ses biens. Elle était toujours sous tutelle d'un homme. Et pourquoi parler de Napoléon ? Pourquoi on ne parle pas de nos présidents français alors aujourd'hui, ils respectent les droits de l'homme ? Allons vers 2010, allons vers de nos jours la Ve République. Est-ce que nos... De toute façon, depuis la Ve République... Est-ce que nos... Je ne sais pas pourquoi tu es parti à Napoléon. Non, mais depuis la Ve République, de toute façon, il n'y a plus rien qui est respecté. Est-ce que nos dirigeants politiques, tout confondu, est-ce qu'ils respectent eux-mêmes les droits de l'homme ? Mais depuis qu'ils ont créé la Ve République, ce n'est pas respecté. Mais non, mais c'est pour dire que déjà, à la base, on ne respectait pas parce qu'on venait de les créer que nos petits nerveux corse venait tout démolir. Oui, mais même sans ça, de toute façon... Il a payé le code civil, il a fait un certain code de la route avec les ronds-points, il a fait deux, trois choses qui étaient bien. mais d'un autre côté, il a fait aussi... Il y a une question qui a été posée. Est-ce que pour vous, les droits de l'homme, c'est aussi les droits de la femme ? Bien sûr. Tu es sûr ? Parce que ce n'est pas pour toutes les femmes, ce n'est pas le cas. Notamment les féministes. Je pense déjà que l'intitulé devrait être changé. Parce que les droits de l'homme, ça fait très péjoratif, je trouve. Donc ça fait très... Comment dire ? Très... Très macho. Je cherche. En fait, je vous explique, il y a un collectif qui s'appelle... Le nom change. Il y a un collectif qui s'appelle Zéro Macho, justement. Voilà. Ce sont des hommes contre la prostitution et pour l'égalité, je précise, qui veulent changer. Ils ont fait une petite cérémonie et ils ont célébré un nom qui s'appelle Déclaration des droits humains du citoyen et de la citoyenne. Est-ce que ça vous parle mieux déjà ? Ça me paraît bien long quand même. Eh bien non. Oui, c'est pas mal. Ça me paraît déjà bien. C'est pas mal, mais ça me paraît un peu long. Et donc ça... Alors je vous explique, ça c'est pour la version 1789. On est d'accord. La version 1789 1789 s'appellerait Déclaration des droits humains du citoyen et de la citoyenne. La version 1948, plus simple, ça deviendrait Déclaration des droits humains. Ça c'est mieux. Voilà le combat qui est recherché aujourd'hui par certaines personnes qui ont lancé cette campagne-là. Et est-ce que pour vous, Déclaration des droits humains, pour vous, c'est plus... Est-ce que c'est mieux pour vous ou est-ce que c'est pas suffisant ? Droit humain, oui. Non, si, ouais, si... Humain, ça fait très général, donc pour moi, je trouve que c'est bien. Déclaration des droits humains. Vous voyez pas d'objection ? Non. Vous voyez pas d'autres propositions ? Je veux pas qu'on mette les chiens et les chiens. On a qu'à mettre... On a qu'à mettre les animaux aussi avec. Bien sûr. Les plantes, les arbres... Et puis pourquoi pas, tant qu'on niait Déclaration des droits des... Comment on appelle ça ? L'espèce humaine. Comment on appelle ça ? Les homo sapiens. Ouais ! Bienvenue dans la Déclaration des droits des homo sapiens. Ça va être super comme ça. Les homo sapiens. Des quoi, t'as dit ? Des homidés. Des homidés. Ah, les homidés. Il y a eu... Il y a eu plusieurs espèces d'homidés et les homo sapiens font partie d'une homo sapiens. Les autres homidés se sont éteints, mais il y avait plusieurs espèces d'homidés. Il n'y avait pas que les homo sapiens. Après, quand on dit Déclaration des droits humains, on fait des discriminations sur les animaux, du coup. Alors les pauvres, ils ont pas de droits. Les pauvres, minces, quoi. Les chats, ils n'ont pas les mêmes droits que nous. Après, ils ont peu... Mais minces, quoi. Non, c'est pas juste. Ils n'en ont pas besoin, ils le prennent le droit, alors. Oui. Mais bon, il y a maltraite sur les animaux, il ne faut pas oublier, ça existe. Il n'y a pas... Ils prennent le droit de piquer ton stade dans ton assiette. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, je révèle que... Voilà, on est quand même plus de 70 ans après, quand même. Ça va faire, l'année prochaine, 70 ans que la déclaration universelle existe. Est-ce qu'on peut parler maintenant de droits humains universels ? Est-ce qu'on peut se diriger petit à petit sur ce terme droits humains universels ? Non. Moi, personnellement, oui. Mais en réalité, il n'y a rien de tout ça. Le problème, il est là. C'est bien joli, je changeais le nom, mais il faudrait déjà en premier respecter les textes, qui pour moi ne sont pas respectés du tout. Donc, c'est très joli de changer les noms, mais s'ils ne sont pas respectés, ça ne sert à rien. D'abord, respectons le texte avant de changer de nom, si je peux me permettre. C'est en premier, ce n'est pas parce qu'on va mettre droits humains qu'on va intégrer les femmes qu'on va forcément respecter le texte. Et ça, c'est bien dommage, si je peux me permettre. Et comme je vous ai dit, en plus, ce n'est pas fou et ce n'est pas fini, tous les pays n'ont pas signé cette charte. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a la Chine. L'Iran ? L'Iran, je ne sais pas encore. Je n'ai pas vu. Je sais qu'il y a des pays qui ne signent pas cette charte des droits fondamentaux ou des droits humains, on va dire des droits de l'homme aujourd'hui. Personnellement, non, moi, je ne le comprends pas. Moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas signer une charte comme ça et surtout que la Chine est quand même un pays assez développé. Oui, mais ils n'ont pas les mêmes cultures que nous. Ils n'ont peut-être pas les mêmes cultures, mais quand même, c'est des êtres humains bordel de merde. C'est une bonne réponse. Moi, je ne peux pas dire mieux. Est-ce que quelqu'un a cette même réponse ? Moi, je dis que ça devrait être une obligation dans le sens où tu rends... Ça devrait être une obligation du moment où tu souhaites rentrer dans l'Union européenne. Oui. Je n'arrivais pas que la Chine était dans l'Union européenne, Lionel. Elle ne fait pas partie de l'ONU. Elle ne fait pas partie de l'ONU. Non, oui, on veut... Oulala, tout le monde parle en même temps, on ne va pas y arriver. Lionel, fini. Non, il y a certains pays qui sont dans l'Union européenne qui n'ont pas signé cette charte-là. Moi, je dis que tout qui veut rentrer dans l'Union européenne ou qui en fait partie ne doit pas obligatoirement la signer. Ça paraît logique. Vous savez qu'il y a une charte... Oui. Mais est-ce que c'est que la Chine est en Europe ? Regarde, dans tous les magasins, c'est pas « Main in China ». Oui, d'accord. C'est pas parce que tout vient de Chine qu'automatiquement elle fait partie de l'Union européenne. C'est pas parce qu'ils sont un milliard d'habitants qu'ils sont des maîtres du monde, si je peux le permettre. Elle fait pas partie de l'ONU. La Chine, je crois qu'elle fait partie de l'ONU la Chine, mais je crois que si quand même. Mais vaut mieux. Si elle n'a pas signé la charte, elle fait partie de l'ONU. Pour le bien-être du monde entier, il vaut mieux que la Chine soit dans l'ONU. Je vous le dis. Parce que sinon, on a un problème. Alors pourquoi elle n'a pas signé la charte ? Il y a autre chose. Ah bah ça, c'est leur droit parce que c'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Ouais, bah désolé, tu fais partie de l'ONU, tu devrais signer obligatoire. Chaque pays est libre de signer ou pas cette charte. C'est pas une obligation. Bah tu fais partie de l'ONU, je suis désolé, tu devrais la signer comme tout le monde. Par contre en Afrique, vous savez qu'il y a une charte africaine des droits de l'homme qui existe ? Ouais. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples adoptés en 1981. Ouais. Qui intègre par exemple la notion de valeur traditionnelle reconnue par la communauté et met en avant les droits et les devoirs de communauté, donc la famille, la société, la nation et l'État, dans une approche plus communautaire, moins individue à la liste. Il faudra que je le voie cette charte parce que je ne la connais pas. C'est pas mal. Si vous avez des choses à dire, des coups de gueule, d'autres coups de gueule à souligner, allez-y. Et il y a combien de pays qui ont signé ? J'ai pas le nombre exact pour ça. T'as pas le nombre ? Non, ça j'ai pas. Parce que tu vois, si la Chine, elle fait partie de l'ONU et qu'elle n'a pas signé, je suis désolé. Mais c'est pas une obligation, je vais bien le répéter. Oui, peut-être, mais ça devrait être une obligation. Justement, ça devrait être une obligation. Ça devrait, oui. ça devrait être obligatoire aussi pour tous les pays. Au moins les pays de l'ONU. Tous les pays de l'ONU devraient signer cette charte. Je suis désolé. Au moins les pays de l'ONU, on est d'accord. Au moins tous les pays de l'ONU. D'accord. Et puis c'est logique, on parle de l'ONU quand même, si on peut se permettre. Sinon, ça sert à rien de faire partie de l'ONU. Et après, c'est très compliqué. Ce n'est pas mondial parce qu'il y a des pays qui continuent à légitimer les peines de mort, les tortures, etc. Donc voilà, il y a aussi ce problème, ce combat-là que mène d'ailleurs Amnesty International, s'il vous plaît, qu'on respecte totalement leur combat à fond pour justement bannir tous ces gestes des tortures, les peines de mort. Ils veulent abolir les peines de mort dans le monde, je vais bien le dire. Et ils veulent justement mettre les droits de l'homme dans tous les pays. C'est aussi un des combats qu'ils veulent faire Amnesty. Et justement, nous, ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Et c'est sûr que là, personnellement, moi, je dis que tous ceux qui font partie de l'ONU devraient signer cette charte. Et ils n'auront pas le choix. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce thème ? Non, personnellement, non. Bon, sinon, côté texte, c'est un petit peu... Vous avez une déclaration des droits de l'homme 2.0 à suggérer, à proposer, des textes à rajouter, par exemple, qu'il faudrait mettre dans ce texte, mettre à jour en 2017, peut-être ? Oui, oui, une connexion Internet viable pour tout le monde. Oui ! Toutes les communications internet sont gratuites pour tout le monde, c'est ça, les droits humains ? C'est ça. Bien sûr. Voilà, et puis alors, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit fluide, parce que putain, j'en ai marre de ces connexions, merde, c'est horrible. mais là, je ne vois pas où elle est. Non, mais voilà, après... Et pourquoi pas tous les êtres humains doivent se serrer la main ? C'est joli, ça. C'est con ? Ça peut... Bah après, tous les êtres humains doivent vivre en paix, sans guerre, sans rien. C'est pas juste... Mais il faut son amour, pas la guerre. Ouais, on est un petit peu... On est un peu loin du compte, mais... Toutes les êtres humains doivent vivre dans le monde merveilleux des bisounours. Ouais, non ! Oui ! Il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler des bisounours, tiens. Non, mais bon, après, voilà, tu peux... Déjà, c'est... Déjà, il faudrait que ça soit un respect. Déjà, il faudrait que... Déjà, la Ve République respecte déjà ce qui... Parce que même, le problème, c'est que quand il y a les présidentielles, ils font des programmes. Alors, justement... Suis mon raisonnement. Ils font des programmes. Ils font des promesses aux Français. Ça y est, c'est reparti. Ils sont incapables de les tenir. Ça fait plus de... Depuis que la Ve République, elle existe... C'est hors sujet. Non, justement. C'est hors sujet. Le problème, c'est qu'ils ne respectent rien, déjà, eux. C'est hors sujet. Mais ça n'a rien à voir avec les droits de l'homme, qu'ils ne respectent pas leurs engagements, ça n'a rien à voir. Mais... C'est parce qu'ils ne respectent pas les droits de l'homme. Mais justement, revenons sur ces propositions de texte. C'est... Un homme ne doit pas être dirigé par des supérieurs hiérarchiques ou alors... Un homme doit être traité... Traité... Traité plus tôt. Oh, le lapsus. Un homme doit être traité, je vais y arriver à le dire. Également. Donc, en principe, il n'y a pas de supérieur, un homme qui est plus fort que d'autres, etc. Donc, on est tous égales. Ça aussi, il faut quand même le rappeler que c'est le principe des droits de l'homme. Donc, ça veut dire qu'un homme qui... Aujourd'hui, ça voudrait dire aussi, quelque part, qu'on est censé vivre sans politique. Sans qu'il y ait quelqu'un pour nous diriger. Sans qu'on ait de patron pour nous faire chier le monde. Si on se fie au texte des droits de l'homme, du coup, on est censé avoir autant de droits que nos patrons, que nos dirigeants, que ci, que là. Justement, les politiques, ils n'ont pas tout. C'est pas parce qu'ils font partie de la politique qu'ils ont tous les droits. Ils n'ont pas le droit de tout se permettre. Ils sont au même titre que nous. Je suis d'accord. Les lois, elles sont faites pour tout le monde. Alors, je ne parle pas des lois, je parle des droits de l'homme pour l'instant. Mais sinon, je suis d'accord. Non, mais les lois, elles sont faites pour tout le monde. Oui, mais je ne vois pas les rapports. On parle des droits de l'homme pour l'instant. Les articles des droits de l'homme, mais précises. Ce n'est pas des lois, les articles des droits de l'homme. Je vais vous le rappeler. Mais c'est quand même... Non, mais voilà, après... Lionel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Sur ce que je viens de dire. Mais c'est con, ce que je viens de dire. À part que si on peut se faire téter, moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas tout ce que je viens. Non, mais si on reste sur la base des droits de l'homme, si on revient sur la base de la base, ça veut dire que tous les hommes sont égaux. Donc, si on est égaux, on est censé être évolués, mais sans être dirigés, manipulés par les autres, par les gens. Oui, je pense que ça serait un peu l'anarchie, non, quand même ? Et pourquoi pas ? Qu'est-ce que tu appelles l'anarchie ? Parce que tout le monde voudrait commander de son côté. Donc, du coup, je pense que ça serait un peu le bordel, quand même. Est-ce que toi, tu te dis, il faut que je me fasse commenter ? Tu te fasses commenter, mais il faut quand même qu'il y ait des lois pour que, comme dit Lionel, ça ne parle pas en cacahuète dans tous les sens. Mais justement, s'il y a des lois, c'est suffisant pour être respecté et pour être égal entre nous. Et puis, moi, les droits de l'homme, c'est qu'on est tous égaux. On n'est pas censé être dirigés par des supérieurs qui ont tout pouvoir sur les autres humains. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que tu es président de la République ou que tu fais partie du gouvernement que tu dois te permettre de griller des feux rouges quand ça t'arrange. C'est un exemple. C'est un exemple. Ou d'abuser de ton pouvoir pour je ne sais pas quoi. Péter ton anniversaire en chambord, par exemple. C'est eux qui doivent faire... Il y a des lois qui sont votées. à toi de les respecter aussi. Ce n'est pas parce que tu es président de la République que tu dois te les... Ce n'est pas parce que tu signes les lois que tu dois les détourner. D'abord, ce n'est pas le président de la République qui signe les lois. C'est faux. Oui, non, mais... Déjà, je t'arrête de suite. Ce n'est pas le président qui signe les lois. Lui, il promulgue les lois. Mais il ne la signe pas. Ceux qui votent les lois, vous savez, c'est les députés et les sénateurs. Oui, mais ça revient à la même chose. Ça revient à la même chose. Si je peux me permettre, effectivement, les dirigeants pour l'équipe n'ont pas tout pouvoir. Ils se croient tout permis. Ils dirigent les autres. Ils représentent des citoyens. C'est comme le fameux Premier ministre en ce moment. Oui. C'est surtout qu'on est dirigé par un Parlement, etc., etc. Quand on les voit dans les hémicycles, etc., etc., que les trois quarts, ils sont en train de pioncer comme ce n'est pas permis, il y a un moment donné, tu te dis, ces gens-là, ils sont là quand même pour représenter le peuple. la gueule qu'on a quand on est représenté. Ça fait flipper quand même. Je fais une petite parenthèse parce que tu viens de dire un sujet important que j'ai vu cette semaine et qui m'a choqué. Il y a une députée La République En Marche, si je ne me trompe pas, qui se plaint qu'elle ait perdu 3 000 euros de salaire. En plus. C'est grave. En plus, ils sont payés. Au lieu de 8 000 euros, au lieu de 8 000 euros, elle touche 5 000 euros et elle se plaint de perdre 3 000 euros. Non, mais... Et en plus, ils sont payés pour un petit objet. 5 euros sur mon RSA, ça me fait chier. Oui, mais elle se plaint de perdre 3 000 euros. Elle gagne 5 000 euros alors qu'il y en a qui se cassent la tête à travailler... Pourquoi ? Pour gagner 1 000 euros ? Pour gagner 1 000 euros, même pas 1 000 euros. Et elle se plaint pour tourner les pouces et elle gagne 5 000 euros par mois. Ça va, quoi. Il faut arrêter un petit peu le délire. Je vous le dis franchement. Non, mais il faut qu'on arrête le délire, là, parce que ça commence à bien faire. Alors, les pouvoirs, ces genres de pouvoirs au niveau des... Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de pouvoirs au niveau des politiques et là où je cherche avec les droits de l'homme, c'est que l'égalité, elle n'y est pas. Il y a trop de pouvoirs politiques et nous, on est des saufs-fifres, on est des... Comme tu le dis tout le temps, des moutons. C'est toi qui le dis tout le temps, ça. Etc. Donc, voilà. Donc, voilà. Le droit de l'homme, c'est ça. Je suis contre, Lionel. Tu m'es dit... Non, il ne ronfle pas. Non, c'est pas vrai. Il y en a qui font des scrables et il y en a qui font des mots croisés. Donc, tu vois, tu m'es dit... Pour revenir, je reviens sur la base et le principe des droits de l'homme, c'est que tout le monde est égal. Donc, on n'est pas censé être dirigé, manipulé, tout ce que vous voulez. Ici, on a aussi notre pouvoir, notre pouvoir de dire, on est des citoyens et d'où pourquoi 1789 des droits de l'homme et du citoyen existaient. C'est aussi parce qu'on avait autant de pouvoirs que les supérieurs, que les dirigeants politiques, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas de... À l'époque, on n'avait pas de président de la République à l'époque de 1789. Il ne faut pas l'oublier, ça. 1789, c'était encore... C'était le roi et puis après, c'était le nom de l'homme, etc. C'est des droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça datait de ça. Il n'y avait pas de droits, il n'y avait pas de président de la République à l'époque dans ces droits de l'homme. Mais de toute façon, si ça continue comme ça, on est bien parti pour une troisième guerre mondiale entre les politiques et les citoyens. C'est encore autre chose, ça. Non, mais voilà, il faut arrêter de se voiler la face. On le sait que Kim Jong-sung, il va appuyer sur le bouton et puis voilà... Les droits de l'homme ont été créés suite à une révolution. La révolution française. Et après la révolution, il n'y avait plus droit, il n'y avait pas de président de la République. Voilà comment les droits de l'homme ont existé pour que tout homme soit égal. Aujourd'hui, je suis désolé, je ne le retrouve pas, j'ai l'impression que les citoyens sont backgamme et les géopolitiques sont tout ce que vous voulez. Il n'y a pas que les politiques, il y a plein d'autres exemples que je peux donner, mais je ne parle politique parce que les droits de l'homme ont été basés aussi sur ce principe-là. Et l'homme a fait la révolution parce qu'il se sentait trop... Il y avait trop de pouvoir au niveau du roi Louis XVI à l'époque et les citoyens étaient payés trop d'impôts, etc. Eh bien, excusez-moi, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu aujourd'hui avant la révolution. Ça veut dire qu'on revient petit à petit aujourd'hui, peut-être même si on a quand même certains sous, mais je trouve qu'au niveau pouvoir, on est à nouveau traité à l'époque, avant la révolution française, justement. Et plus ça va... Voilà où est le problème aujourd'hui. Les citoyens, ils n'avaient rien à l'époque. C'était le roi, la France. Oui, à l'époque. Mais quand il y a eu ces droits de l'homme en 1789, c'était après les citoyens qui a repris du niveau et du galon pour être à égalité avec justement les pouvoirs. Avec le pouvoir, si je peux me permettre. Et aujourd'hui, la Belgique a retenu la leçon là-dessus. Notre roi est le roi des Belges et non de la Belgique. Oui, mais je ne veux pas pour qu'on parle des Belges. Je suis reparti sur la 1789, donc je n'étais pas parti sur 1948. Je veux dire, les Belges ont retenu la leçon par rapport aux Français que le roi, il était en possession de la France. Et le roi, notre premier roi, il a dit je veux bien être le roi des Belges, mais la Belgique n'est pas ma possession, ne sera pas comme si c'était mon bien. C'est comme le président chez nous, il est le président de tous les Français, ça n'empêche pas au président de nous extorquer, de manipuler notre argent comme il lui semble, etc. C'est ça que je veux dire. Il a manipulé tout simplement. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Tu disais quoi Lionel ? Il y a eu une certaine époque où les gens descendaient dans la rue, exprimaient haut et fort leur opinion, c'est ce qu'on a appelé mai 68, tout le monde a eu les couilles de descendre dans la rue et d'affirmer haut et fort leur opposition par rapport à l'État, etc. Sauf que maintenant, tout le monde se chie dessus parce que plus personne a les couilles de vouloir descendre dans la rue, tout ça pour perdre quoi ? Le peu de travail qu'ils ont, le peu de machin. Et c'est comme ça qu'on donne raison à nos dictateurs parce que ça reste des dictateurs de toute façon et c'est comme ça qu'on donne raison. La voix du peuple, elle n'est plus entendue depuis des années et pour moi, il est grand temps que le peuple se réveille et qu'on refasse et qu'on reparte sur une putain de manifestation à tout défoncer et puis voilà, c'est tout. Il n'y a qu'une comme ça qu'on arrive qu'on arrive à se faire entendre de toute façon. Et oui, parce que on repart sur un mai 68, allons à la capitale, fracassons une bonne fois pour toutes un petit peu les vitres de l'Elysée pour se faire entendre. Parce que le but est là. Parce qu'il n'y a que ça de vrai. Parce que les droits de l'homme vont exister justement pour ne pas que le peuple soit s'entrabaissé. Et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est revenu à l'époque avant la Révolution française. C'est un petit peu ma façon de penser. On est complètement asphyxiés. De toute façon, on s'est laissé bouffer. On s'est laissé bouffer depuis mai 68 après cette très grande révolution. Et voilà. Parce qu'on a tout pris pour acquis, mais il n'y avait rien d'acquis. On nous a jeté de la poudre aux yeux en nous disant OK, c'est bon, vous avez gagné, prenez, on va vous donner ça, on va vous donner ça, on va vous donner ça. Oui. On nous a fait des promesses qui tiennent pas. C'est tout. Et puis la liberté, il y a trop de lois tu la lois. Si je me permets, égalité. Je suis désolé, elle n'y est pas. Elle n'y est pas. On est encore assujettis à des lois qui datent de Matusalem. Je veux dire, on n'est plus d'actualité. On est en train de s'essouffler. On est en train de s'auto-détruire. Je veux dire, il n'y a plus de démocratie qu'on ne parle pas de démocratie à l'heure actuelle. On est sous une dictature 2.0. C'est tout. On en est à l'heure actuelle. Alors oui, alors je ne jette pas la faute sur Macron ou sur qui que ce soit, mais à chaque moment d'élection présidentielle, on nous dit oui, on va vous laisser. Mais c'est de la poudre aux yeux. Et c'est malheureux à dire, mais j'emploie un peu ce discours-là qui était un de mes vieux discours à l'époque où je militais pour un certain parti politique. Mais je suis désolé. Mais on en vient là. Après, les gens s'étonnent que le Front National monte en puissance. Oui, mais tu ne peux pas donner l'exemple du Front National qui est le pire parti qui respecte le moins et le droit de l'homme. Je suis désolé. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est le seul parti, je suis désolé, qui à l'heure actuelle porte un petit peu entre parenthèses ses couilles en vouloir redonner. Alors, je ne sais pas si c'est de la poudre aux yeux ou quoi que ce soit aussi, puisqu'après tout, on n'est plus à sa pré. Mais de redonner ce pouvoir au peuple. La France, elle appartient au peuple. Elle n'appartient pas à un président de la République. Jamais de la vie. On a mis au pouvoir un gars pour gérer le pays et non pas pour qu'il se l'approprie. C'est deux choses différentes. La France appartient au peuple. C'est comme à l'époque de Jules César, la Rome ne lui appartenait pas. La Rome, ça appartenait au peuple. Là, c'est pareil. Et là, tu es tombé sur justement le fond, le principe des droits de l'homme qui a été créé en 1789. C'est pour ça que je dis depuis la Ve République, on a été berné. On s'est fait berné depuis... Mais ça ne date même pas de la Ve République. Ça date même bien avant. Mais peut-être... Le jour où on a voulu mettre une personne au pouvoir pour nous gérer, ça a été terminé. C'est là où on s'est fait brider. Et c'est là que les droits de l'homme ont cassé. Mais c'est ça, bien sûr. Mais ça ne fait pas depuis... Oui, mais la Ve République... Ça fait de bien avant. Oui, mais la Ve République, elle n'a rien changé non plus. Ils nous promettent... C'est bien ce que je dis. Ils nous promettent des choses depuis des années et depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans qui ne tiennent même pas. C'est le système de la République qui veut ça. C'est le système de la République qui veut ça. Le pays est dirigé par une République. Il n'est pas dirigé par le peuple. Il est dirigé par le... Putain, j'ai l'impression de regarder Gladiator. C'est bizarre. Et puis, on parle de République. Elle est où, la République ? Parce qu'on est dirigé... On est dirigé, limite... C'est ça. On n'est plus une République. Et puis, j'aime bien... On est une dictature 2.0. Et j'aime beaucoup ta phrase que tu as dit parce que c'est tout à fait ça que je voulais dénoncer dans ce sujet. C'est qu'on n'est plus dans un monde démocratique. Parce que regardez, aujourd'hui... Aujourd'hui, vous avez vu... On n'a même plus le droit de s'exprimer. On va en parler... Justement, parce qu'on va en parler de toute façon de ça en janvier. Mais quand je pense qu'aujourd'hui, plus ça va, moins on a le droit de parler, moins on a le droit de s'exprimer, moins on a le droit de faire, moins on a le droit de rien. Ah si ! C'est pas compliqué. Maintenant, tu vas péter un coup dehors, on va te faire un procès. C'est pas compliqué. C'est même si maintenant, il ne va pas falloir payer un impôt pour pouvoir respirer. Enfin, ça devient aberrant. Je veux dire... Enfin, je ne sais pas quoi. Les seuls... Les seuls qui ont le droit... C'est le côté révoltaire qu'ils sont. Les seuls qui ont le droit de tout se permettre, c'est les journalistes. Et encore. Et encore. La preuve que non. La preuve que non. Et encore, parce que... Je suis désolé. Pour la liberté d'expression, on ne leur dit rien. T'as raison. C'est ça. On ne leur dit rien sur la liberté d'expression. Eux, ils promettent... Ils disent des trucs qui sont souvent... qui sont fausses et souvent... Calomnieuses. Calomnieuses. Et on ne leur dit rien. Je vais vous donner un exemple tout concret. Alors, c'est con. Je change complètement. C'est même la télé. Regardez ce qui est arrivé à Tex. Ouais. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Non. C'est complètement con, ce que je veux dire. Je change complètement ce sujet. Il a été viré de France 2 parce qu'il a fait une blague. On en parlera de toute façon en janvier de ça. Tex a été viré. Il a été viré de France 2. Il a été viré. Il est viré de France 2. Il ne présente plus les amours parce qu'il a fait une blague sexiste, on va dire, en direct sur C8. Bon. Est-ce qu'il méritait d'être viré parce qu'il n'avait pas le droit de faire une blague ? C'est-à-dire que c'est la dirigeante, une dirigeante politique qui saisit le CSA pour une blague. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le droit de parler. C'est un petit peu ce qu'avait dit pas mal d'émissions que je ne citerai pas pour éviter les débats. Il y a d'autres émissions en direct. Je n'ai pas envie d'intiliser encore les problèmes. Il y a des émissions en direct aujourd'hui qui disent aujourd'hui, mais aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien faire. Mais même, regarde les humoristes. Il y a certains humoristes, ils le font dans leur sketch, mais avant de le faire dans leur propre sketch, ils sont obligés de travailler dessus pendant des mois et des mois pour ne pas choquer. Je veux dire franchement, l'équilibre n'y est plus entre les citoyens et l'État. L'État a pris trop de pouvoir aujourd'hui. Les citoyens, aujourd'hui, ont se fait diriger mes droits tendants. On n'a plus le droit de rien faire, plus le droit de rien dire, plus le droit de dire dire. Et l'État a le droit de tout. Je te pointe si tu veux, je te dire si je veux, je te fais ce qui je veux. Eux, ils font tout ce qu'ils veulent, nous, on a le droit de rien faire. On ne peut même pas dire ce qu'on veut sans qu'on soit appuyé sur un bouton rouge ou quoi que ce soit à tout moment. Il n'y a plus de liberté d'expression. Liberté d'expression, il y a quand même des limites à ne pas dépasser. On est d'accord. C'est clair. Il y a des limites à ne pas franchir. Mais de là, le moindre petit machin, ça a été fait appuyé sur un bouton rouge. Non, ce n'est pas normal, je ne suis pas d'accord. Non, non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est normal puisqu'on est gouverné. Tu trouves ça normal, toi ? Non, mais ce n'est pas normal qu'on puisse... Bon, après, qu'on soit catalogué pour certains trucs. Après, je ne sais pas, mais il faut arrêter de dire que de toute façon, le gouvernement... Et là, je vais mettre le gouvernement en place. Tu vas mettre un gouvernement en place ? Ouh ! Il faut comprendre qu'il faut que je change de pays ce jour-là. Non, mais je ne vais pas le mettre en place, mais je vais le mettre en première liste. C'est depuis qu'on est gouverné par un président de la République, automatiquement, ça a merdé. Ça ne date pas d'aujourd'hui qu'on est gouverné par un président de la République. Non, mais voilà. Le problème, il est là. C'est que, de toute façon, et ça ne changera pas tant que les Français arrêteront d'être Je trouve que plus les années passent et plus je trouve que l'État prend trop de pouvoir sur les citoyens. Et aujourd'hui, l'équilibre droit de l'homme n'y est plus. C'est vrai, on n'y est plus. On n'y est pas. Il y a toujours une information qui m'a toujours fait rire. C'est quand on regarde les informations, on dit, « Oh, regardez, tel pays, le dictateur, la Russie, nanani. Mais les gars, balayez devant votre porte. » Je veux dire, on est dans une dictature. On est devenu une dictature. Mais alors, elle n'est pas aussi importante que celle de la Russie que celle de la Corée du Nord, etc. Mais elle est là et on y est dedans. Mais on l'a laissé se mettre en place depuis des années et des années. Je veux dire, il faut... Réveillez-vous. Je vais prendre le slogan des témoins de Jéhovah. Mais réveillez-vous. Il arrive à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Citoyens, citoyennes, réveillez-vous. Le pouvoir abuse votre... Moi, j'ai adoré à l'époque. En vous ment, on vous spolie. Travailleur, travailleuse. En vous ment, on vous spolie. Arrêtez ! Arrêtez ! Mais c'est ça. Non, mais c'est carré. Mais c'est tout à fait ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on ouvre les yeux. Il faut qu'on... Il y a des raisons, ces gens-là. Je suis désolé. Ils avaient entièrement raison. Que ce soit Arrête Laguillet, que ce soit tous ces... Même chose ébauvée que je ne porte pas forcément dans mon cœur. Mais c'est des personnes... Mais putain, mais Dieu sait qu'ils ont raison. Et il y en a un qui prend du pouvoir. On se fait exploiter depuis des années. Et il y en a un qui prend beaucoup de pouvoir en ce moment, qui est un petit peu dans cet isprunt. C'est Mélenchon. Mélenchon, en ce moment, qu'est-ce qu'il fait ? Il est très à cheval sur ce terrain. Il est un peu trop violent à mon sens, mais il n'a pas du mal à être dirigé par un... Mais je suis désolé. À choisir entre lui et une dictature 3.0 qui viendront dans quelques années, je suis désolé. Moi, mon choix, il est tout fait. Il est tout fait. Je veux dire, je préfère avoir quelqu'un qui a des convictions, certes, qui sont peut-être un peu brutus, qui sont peut-être un peu violentes et tout ça, mais putain, mais c'est ce qu'on a besoin. Il faut réveiller tout ça. Je veux dire, enfin, voilà, on s'est laissé bercer d'illusions. Je veux dire, je ne suis pas un Mélenchoniste, mais j'aurais préféré 100 fois que ce soit lui. À choisir, je vais préférer 100 fois que ce soit lui. D'accord. Alors, il y a 18h, est-ce que vous avez encore une conclusion à faire ? Non, mais la conclusion, elle est simple. C'est qu'il faut qu'on se réveille et ça serait bien que si ça continue, qu'on reparte comme un mai 68. On ne l'a pas vécu, donc on ne peut pas dire ça. Non, mais quoi ? On ne peut pas dire ça. À l'époque, les filles qui brûlaient leur soutien-gorge. Non, mais c'est quelque chose que nous, on n'a pas vécu, donc ce n'est pas évident de donner... On prend exemple sur mai 68 qu'on n'a pas vécu. Donc, je ne peux pas... Où tu parles ? Ou simplement prendre dans les années 80 ? Le 2e mai 68, on a failli l'avoir. On a failli l'avoir quand les routiers, ils ont commencé à faire tous les blocus que les stations-service n'étaient plus alimentées. Là, ça a commencé à se réveiller. Le seul truc, Techianneux, qui a tapé du poing sur la table, il a dit vous continuez, ce n'est pas compliqué, vous serez plus payés, vous perdez tous vos emplois, tout ça. Tout le monde s'est chié dessus et le blocus s'est arrêté direct. Si je ne me trompe pas, tu parles de 95 à l'époque Juppé. Parce qu'il y a eu ces problèmes-là aussi à l'époque en 95 avec les grèves des écoles et tout ça. Il y a eu 95 mais il y a eu récemment aussi. Mais il y a eu aussi sous Sarkozy qui est plus récent. Oui, il y a récemment aussi. Pour moi, c'était plus violent dans les années 90 que Sarkozy. C'était vachement violent dans les années 90. Mais bien sûr, pourquoi ? Parce que Sarkozy, quand le blocus s'il a commencé, il a tapé du poignet sur la table et du haut de ses 3 cm de hauteur en disant « Ah, si vous n'arrêtez pas, ce n'est pas compliqué. Vous perdez tous vos emplois, vos droits, vos avantages sociaux, etc. » Tout le monde s'est chié dessus donc tout le monde a arrêté. Alors que justement, ça a commencé à bien partir. Mais c'est pareil pour les agriculteurs. Tu prends pareil quand les agriculteurs se sont mis à faire la grève aussi, à bloquer avec les tracteurs et tout ça et à commencer à dénoncer leurs conditions de travail. Tu prends ça aussi. Ça s'est vite arrêté. Tout s'est vite arrêté parce qu'on nous fait des menaces. On fait des menaces par derrière. On va éviter de parler de grève parce que ça va grincer les dents à Ève, la pauvre qui subit les pauvres grèves de bus et la pauvre chez elle. « Ah oui, les grèves de bus ont été annulées. » « Ah bon, ça va alors. » Donc voilà. On n'est pas à l'abri encore. Enfin, on n'est pas à l'abri mais tant mieux si ça se produit parce que même si ça nous coûte très cher. « Donc, mardi, il va y avoir grève générale. » « Ah, c'est pas fini. Il y en a encore une. » « Décidément, tu n'as pas de chance. » « En fait, il y a mardi, grève générale et les bus voulaient faire donc mardi, mercredi, jeudi et vendredi. » « Ah ben punaise. » « Voilà, tu vois. » « Parce que chez nous, en France, on a mardi gras et chez eux, ils ont mardi grève. » « Oui, et puis tu as oublié Vendredi Saint aussi en France. » « Non, mais voilà, pour revenir sur le sujet, personnellement, on est loin du compte et c'est vrai que... » « Il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple. » « Bien sûr. » « C'est tout. » « Et on va s'arrêter là-dessus parce que c'est la base et le principe des droits de l'homme. » « C'est ça. » « Et on en est loin. » « Et je voulais à tout prix en parler aujourd'hui suite à la journée des droits de l'homme parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et je pense qu'avec ce qu'on a dit, je pense que c'est déjà pas mal pour répéter la base des droits de l'homme. C'est qu'effectivement, les citoyens avaient du pouvoir et qu'aujourd'hui, ils n'ont plus. Et rappelons qu'Aléon a bien formulé « Il faut rendre au peuple ce qui appartient au peuple. » J'ai un slogan juste pour remettre le contexte. C'est juste « Les droits de l'être humain et du citoyen. » « Les droits humains. » « Les droits humains et du citoyen. » « Les citoyens, ça, c'est pour 1789. » « Aujourd'hui, c'est la déclaration universelle des droits humains si on changerait pour 1948. » si je peux me permettre. Voilà. Garen va faire la pause avant les actus. On va mettre Andy avec « Je ne suis pas jalouse. » C'est ce qu'elle dit. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est elle. On se dit tout de suite pour la suite. Voilà. La Ligue des droits du peuple. Ça, c'est mieux. « Les droits de l'être humain des animaux et de la nature. » J'ai entendu. La Ligue des droits du peuple. J'ai entendu. Je ne sais pas si ça sonnerait bien quand même. Pourquoi la Ligue ? Les droits du peuple. Pourquoi la Ligue ? Les droits du peuple. Tout simplement. Les droits du peuple. Vous voulez faire un mai 68 ? Je suis porte-parole. Il n'y a pas de souci. On y va. Moi, je vais gueuler. Il n'y a pas de problème. Moi, je descends. Le problème de mai 68, c'est bien, c'est que maintenant, on dit tout le monde veut faire comme mai 68, mais c'est que des promesses. Tout le monde le dit, mais personne n'agit. Maintenant, c'est... Regarde, ce n'est pas compliqué. On est en 2017. Il y a eu mai 68, on va faire mai 2018. Ce n'est pas un petit peu tôt, là ? Ce n'est pas un petit peu tôt pour organiser ça ? Ce n'est pas un petit peu juste, là ? En plus, il faut que tout le monde s'y mette. Mais le problème, c'est qu'on va dire oui, c'est bien, mais personne ne va te suivre. Le problème, c'est ça. Ça me rappelle des choses. Le problème, c'est que personne ne va suivre parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, parce qu'ils ont peur de perdre leurs avantages sociaux, parce qu'ils ont peur de... Là, tu n'as pas tort. Voilà, c'est tout. C'est que des... C'est que des... On dit... Voilà. C'est dommage qu'on dit... On dit, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, mais il n'y a personne qui... Oui, mais... Nous, on veut faire, mais on n'a pas le pouvoir de le faire. Mais on a d'autres personnes... Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Et nous, on a juste à suivre derrière. Oui, mais il faut déjà... Il faut déjà qu'ils en ont l'idée. Il faut déjà qu'ils en ont l'idée. Ces personnes qui ont le pouvoir de pouvoir faire bouger les choses, il faut qu'elles se réveillent. Il faut déjà qu'elles se réveillent. Ils ont le pouvoir de pouvoir. C'est bien. C'est ça. S'ils ont le pouvoir de pouvoir, tout va bien, alors. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dlv. .equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.